Après sept mois de fermeture, les salles de loisirs indoor entrevoient la lumière au bout du tunnel. Depuis mercredi, elles peuvent de nouveau accueillir du public. Un vrai soulagement pour leurs propriétaires qui n'ont qu'une envie, nous divertir. Lucas Chopin a testé deux nouvelles activités, deux idées de sortie pour les week-ends à venir. Regardez. Vous l'avez compris, nous avons testé pour vous un circuit de karting interactif inspiré de l'univers de Mario Kart. Une avant-première pour TV Tour, puisque cette activité ne commence que ce week-end après un an d'attente. Le gérant est véritablement soulagé, nous sommes allés à sa rencontre. Battle Kart, c'est un concept de loisir, de karting avec réalité augmentée. Vous roulez à bord de vrais karting électriques sur une piste qui est vidéoprojetée depuis le plafond. Vous roulez sur des cases bonus, vous récupérez des bonus. On devait initialement ouvrir en juillet 2020. Et on va enfin ouvrir pratiquement avec un an de retard. Battle Kart n'ayant pas été en activité avant la crise sanitaire, il est très difficile pour son gérant d'obtenir des aides. Mais pour s'en sortir, les six salariés de l'entreprise comptent sur le fait que Battle Kart soit la seule activité du genre en France. Autre lieu, autre activité, nous voici à H-Games, à Saint-Cyr-sur-Loire, pour pratiquer le lancer de hache. Après sept mois de fermeture, le lieu rouvre seulement et ses gérants sont impatients de revoir du monde. À H-Games, l'activité s'est stoppée après seulement quatre mois. Pour fêter la réouverture, les gérants proposent de nouveaux objets à lancer, comme des shurikens. Une façon de marquer un nouveau départ après une période compliquée. Ça a été une période très difficile de savoir si on allait survivre ou si on allait mettre la clé sous la porte. Sept mois sans chiffre d'affaires et une jeune entreprise, c'est très difficile. Même derrière nos masques, on a le souverain de rouvrir nos portes et d'accueillir nos clients. Ça nous touche énormément. Jusqu'à la fin du mois, les salles de loisir Indôme restent limitées à des jauges de 50%, mais dès le 1er juillet, l'activité pourra reprendre normalement. Jusqu'à la fin du mois, les diamant points. Jusqu'à la fin du mois, les diamant points. C'est parti !